Ceux qui sont ici, je me présente, Jérôme Glad, cofondateur et co-directeur de la Pépinière Espace Collectif, un organisme de valorisation et gestion d'espaces publics basé à Montréal et qui intervient au Québec. Ceux qui sont sur le live, vous pouvez poser vos questions en continu parce que ça met un peu de temps à arriver à la fin et je pourrais y répondre à la fin si vous en avez. Premièrement, j'ai été classifié dans le thème énergie verte. C'est assez drôle parce qu'on me demandait est-ce que je suis dans joie de vivre, urbanisme et en fait, je vais vous présenter une technologie low-tech qui permet, selon nous, de créer des villes plus vertes par le biais de villes et communautés durables et vraiment notre thématique c'est comment recréer une place de village pour chaque communauté. Et la prémisse, c'est comment rebâtir nos cœurs de vie. Parce que si on regarde, chaque communauté avait jadis sa place de village, sa place du marché ou son parvis d'église. Nos villes aujourd'hui sont beaucoup plus diffuses et manquent de lieux d'ancrage. On voit qu'on a créé dans les 50 dernières années vraiment des villes de distance basées sur l'étalement urbain, la séparation des fonctions, l'endroit où on dort, l'endroit où on travaille, l'endroit où on se divertit, où on consomme. Et finalement, on a créé des villes diffuses où on a effrité le tissu social de proximité et qui amènent vraiment un cercle vicieux, une crise de la sociabilité, un perte de sentiment d'appartenance, beaucoup d'isolement, d'indifférence, d'anonymat dans les villes. Et en fait, si on regarde à la base, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant quand nos villes s'organisaient autour de la paroisse, autour des lieux de culte, autour de nos cœurs de vie, nos cœurs de village. Et dans les mégalopoles, on a un peu perdu ça. Alors la tendance qu'on essaie d'inverser, c'est vraiment de recréer des villes de village avec beaucoup, vraiment basé sur la vie de proximité, des milieux de vie complets, un tissu social fort avec mixité générationnelle, intergénérationnelle, vraiment tablée sur la vie de communauté dans nos villes, l'identité des quartiers, le sentiment d'appartenance, l'attachement, puis tout ça pour recréer une échelle de voisinage, de solidarité et de bien-être des communautés. Au cœur de ça, au cœur de cette ville de village, notre vision, c'est vraiment que chaque communauté ait sa place de village, sa place de quartier. Donc si avant, encore une fois, on avait le parvis de l'église, aujourd'hui, on a plus cette fonction. On a des rues commerciales sur lesquelles on a beaucoup misé pour créer les cœurs de vie, mais avec leur effritement potentiel, on perd un peu ce sens, ce cœur et la ville s'effrite encore plus. Donc là, on propose vraiment de renforcer des places de village, des parcs de proximité qui vont devenir ces cœurs de vie des communautés. Et un peu cette image d'épinal, des places du village en France, qui au quotidien, c'est le café de la place avec les gens qui jouent à la pétanque, le grand rendez-vous hebdomadaire qui rassemble les gens, c'est la messe du dimanche avec le marché qui s'y est greffé. Et c'est les lieux de grands rassemblements saisonniers, de grandes fêtes, etc. Recréer des places de village au cœur de nos villes et quartiers est un outil low-tech, notre espèce de réseau social pour améliorer considérablement les milieux de vie rapidement et avec peu d'efforts. La clé pour ça, c'est vraiment de valoriser les espaces publics et on a développé des outils pour ça. L'amélioration du pouvoir d'attraction des espaces publics est la clé pour recréer nos cœurs de vie, il contribue à renforcer notre bien-être là où on est, notre lien avec nos voisins et notre proximité et ultimement diminuer notre besoin de mobilité. Donc de plus en plus, plutôt que de déplacer les gens, on va se concentrer à essayer de créer l'immobilité, faire que les gens sont bien où ils sont et ils y restent. On s'est rendu compte que le principal outil des villes pour créer les espaces publics, c'est la première couche qu'on appelle l'infrastructure publique, c'est le solide qui façonne le socle des espaces, les surfaces minérales, le végétal, le mobilier fixe, les chalets de parc, l'éclairage, l'air de jeu, etc. Et ça, on parle vraiment de budget de millions de dollars qui sont des immobilisations, puis qui des fois donnent des très beaux espaces, mais qui n'assurent pas forcément le succès et la vitalité des espaces publics. Nous, ce qu'on vient faire, c'est ajouter une deuxième couche, si on fait l'avant après, qui est vraiment, qu'on appelle l'infrastructure sociale, qui contribue à créer des espaces publics rassembleurs au cœur de la vie des quartiers et des villages. Et ça façonne l'identité locale, le quotidien des quartiers. C'est là qu'on a, que se passent toutes sortes de rassemblements, les marchés, les fêtes de voisins. On peut avoir une offre de services de bouffe et boissons, exemple, un café dans un chalet de parc, du mobilier léger, de l'éclairage décoratif, de l'implication des citoyennes avec de l'agriculture urbaine, puis toutes sortes d'éléments interactifs, comme des barbecues libres, des jolis, puis même des animaux. On a déjà vu ça. Le problème, c'est qu'il y a vraiment une absence de cadre pour cette deuxième couche et des budgets super limités qui, à Montréal, se passent beaucoup par des subventions ou des contrats. Mais nous, on voit qu'il y a vraiment un pouvoir dans la seconde couche et un intérêt à la développer davantage. Et puis, si on se réfère beaucoup à tout ce qui a été développé comme théorie au niveau du placemaking aux États-Unis, on parle beaucoup du power of 10 plus. Donc, comment créer une synergie, une complémentarité de différentes fonctions dans les espaces publics pour qu'ils soient rassembleurs pour une diversité de personnes, une diversité de clientèle et que finalement, tout le monde retrouve son compte, que ce soit intergénérationnel, etc. C'est une diversité d'usages qui permettent d'assurer le succès. Puis, des choses qu'on retrouve vraiment de manière assez universelle, c'est des terrasses publiques, des chaises mobiles pour s'asseoir. Nous, on met beaucoup de barbecue libre dans les espaces publics. Des scènes, du piano public pour pouvoir faire des événements, du jeu libre, des boîtes à jeux pour créer toutes sortes d'activités, puis des jeux qui peuvent être intergénérationnels aussi, du verdissement, surtout quand on est dans des îlots de chaleur à la base, comme un ancien stationnement et de l'agriculture urbaine, des marchés, des kiosques pour les organismes locaux, des cafés, des restaurants, des buvettes, etc. Et on se rend compte, c'est vraiment une réponse, toutes ces composantes-là sont des réponses aux besoins des milieux de vie. Donc, comment créer de la convivialité, du vivre ensemble, rapprocher les gens, de la vitalité culturelle et accessible à tous hors les murs. Comment favoriser que les enfants sortent, que les gens déambulent dans l'espace, l'activité civique, le divertissement pour tous les âges, réduire les îlots de chaleur, favoriser le commerce de proximité, des saines habitudes de sécurité alimentaire, notamment avec les marchés, et puis le lien social et le fait d'avoir des services dans l'espace public avec tout ce qui est les cafés et en même temps les cafés et les buvettes, qui en même temps créent la vitalité quotidienne des espaces. Et là, je vous présente un enchaînement de toutes ces deuxièmes couches, d'une vingtaine de projets qu'on a réalisés par le passé au Québec. Ici, la place du marché à Twatter, à Montréal. Je vais les passer rapidement, on pourrait y revenir plus tard par la suite. Ici, la place Émilie Gamelin, au cœur du centre-ville de Montréal, qui était un lieu, vraiment une belle place pourtant, mais qui était un lieu très dévitalisé, à laquelle on est venu vraiment ajouter une deuxième couche avec le partenariat du quartier des spectacles. Et qui est un lieu qui vit au quotidien, on voit ici à droite la terrasse du snack Birgarten, beaucoup d'agriculture urbaine avec l'implication d'organismes locaux. La revitalisation d'un site post-olympique qui était relativement délaissé, où on y trouvait beaucoup d'événements, mais en l'absence d'événements, il n'y avait rien. On est venu créer un grand jardin d'agriculture urbaine qui est aussi un Birgarten, donc un lieu avec des aires de jolie pour les enfants, donc un lieu convivial pour tous âges, puis qui vraiment vient créer un îlot de fraîcheur au pied de ce colosse de béton, pour ceux qui le connaissent. Un lieu aussi où des organismes locaux peuvent s'impliquer. Puis un lieu qui est devenu un lieu quatre saisons, donc surtout à Montréal et au Québec, avec les deux saisons très marquées de l'hiver très chaud et l'été très chaud et l'hiver très froid. Comment on peut faire des lieux qui tissent la vie de communauté, mais quatre mois par année, quatre saisons par année. Ici, une marina, Marina Saint-Roch à Québec. On voit vraiment la deuxième couche ajoutée, tout l'espace du haut qui était relativement peu utilisé et qui a accueilli aussi un petit café et des aires de sable, etc. Toutes sortes de jeux pour les enfants. Des halles multifonctionnelles pour organiser des marchés, des marchés d'artisans, etc. Une rue au bord de l'eau, un espace relativement peu convivial. En fermant la moitié de la rue et en installant encore une fois un kiosque multifonction, on est capable de recréer cette grande tablée de voisins. Puis on voit les cabanes à oiseaux que les enfants du quartier ont peint pour améliorer l'esthétique de la clôture. Des tests pour animer aussi des chalets de parc en hiver et vraiment créer comment on peut faire que les parcs deviennent des pôles hivernales de proximité, qu'on soit obligé de sortir de la ville pour avoir de la belle neige blanche et avoir des activités pour profiter de l'hiver, une rue beaucoup trop large qui devient un square pour de la vie spontanée, une autre rue adjacente à un parc avec des espaces dans un parc complètement sous-valorisé qui est un peu pris entre des clôtures. Et comment en ajoutant un désert de jeux libres et une scène, etc., sur la rue, on a pu recréer un cœur de vie à Montréal-Nord. Un grand parc qui manque d'usage à Québec, qui est devenu un lieu de vie effervescent. Un petit parc à Montréal, avec peu de moyens, une petite scène des fagnons et des tables de pique-nique, qui est devenu un lieu de rassemblement pour le quartier. Il y a certains de ces lieux-là qui n'existent plus. Là, tout l'enjeu, c'est de réussir à les faire vivre. Donc, ce lieu-là n'existe plus, les faire vivre sur le long terme. Un parc sous-utilisé à Montréal-Nord qui est devenu un projet pilote pour un marché de quartier, qui aujourd'hui est géré par des organismes locaux. Un autre parc sous-exploité au centre-ville de Montréal. Ça, c'était un projet temporaire qui n'existe plus. Un grand projet de plage urbaine qu'on fait depuis sept ans maintenant, le village au pied du courant, au bord du Saint-Laurent. Un nouveau projet qu'on est en train de créer dans l'est de Montréal, où en fait, c'est un grand parc magnifique au bord de l'eau, mais il manque un peu d'usage. Et là, on ferme la rue et on y ajoute une nouvelle halle de marché qui va servir de marché fermier. Un jour semaine, il y aura l'an prochain aussi normalement un café, buvette. Donc, comment le marché, le jour de marché pour créer le rendez-vous de quartier. Et puis, un projet en particulier qui est le Carré NDV, on a voulu vraiment mesurer l'impact d'un cœur de la vie de quartier. Donc là, on est dans l'est de Montréal, un quartier qui est vraiment un ancien noyau villageois organisé autour d'une paroisse. Et c'est un quartier qui a très peu de vitalité commerciale. En fait, il y a un commerce, c'est un dépanneur qui est vendeur de bières de microbrasserie. Et il y a très peu d'autres choses. Puis, en fermant les trois rues qui sont un peu mises en valeur, le parc était un peu des gens. Donc là, on voit le parvis de l'église qui était une rue sous-exploitée, puis qui est devenu un peu le lieu de rendez-vous populaire au quotidien, avec des rendez-vous hebdomadaires qui sont devenus des traditions. Puis ici, la fête nationale, donc le grand rendez-vous au Québec. Et c'est un lieu vraiment intergénérationnel. On voit ici au quotidien les enfants qui viennent. Ici, des aînés qui côtoient des jeunes familles avec un barbecue qui était communautaire, qui était organisé. Et puis ici, ça, c'est un moment très important dans la vie du lieu. C'est les apéros pique-niques du vendredi soir. Et puis, on le voit là, il y a des enfants à gauche, des personnes âgées à droite. C'est des musiciens locaux qui sont impliqués dans ces projets-ci. Puis vraiment, on a énormément de témoignages par rapport à ce moment-là. On se réservait les vendredi soir pour se rencontrer entre voisins. Et maintenant, ce sont devenus des amis. Puis plein de témoignages qui vont plus loin. Et comment ces amis, après ça, ils ont parti des projets ensemble pour le quartier. Et c'est un peu, et on le voit, la culture dans nos vies, dans les quartiers, peut un peu redevenir cette messe-là. Ce moment qui nous rassemble tous, qu'on a perdu dans nos vies. Et les apéros pique-niques dans ce projet-ci sont devenus le rendez-vous populaire. Il faut y être les vendredis soirs, c'est le temps fort de la semaine. Quand on a sondé, dans plusieurs mesures d'impact qu'on a fait par le passé, quand on a sondé les gens, quel est un mot qui vous vient quand on vous parle de ces places-là ? Le mot qui ressort le plus, c'est communauté. Donc, ça démontre la capacité, l'esprit qui revient de ces lieux-là. On n'est pas là pour acheter ou pour consommer ou avoir une expérience. C'est vraiment un lieu où on se sent en communauté, qui est convivial, chaleureux, qui est beau, festif, qui apporte de la joie et qui développe un fort sentiment d'appartenance. Neuf utilisateurs sur dix estiment que l'essai de la pépinière correspond à la dynamique socio-culturelle des quartiers. Pour nous, c'est important de ne pas faire des projets signatures, mais qu'ils soient des ovnis qui ne correspondent pas à la population. Donc, s'insérer pour développer le sentiment d'appartenance et d'attachement vraiment dans la dynamique du quartier, c'est fondamental. Neuf utilisateurs sur dix se rendent sur les sites en transport en commun, en transport actif ou en transport en commun. Et ça, c'est fondamental parce que cellules-là sont des destinations, mais ça prouve que c'est des destinations de proximité, donc qui ne créent pas plus de besoins de déplacement en automobile, etc., mais vraiment qui créent des destinations de proximité qui font que les gens sont bien dans leur quartier. Un réseau social qui tisse des liens. Et ça, il va falloir le documenter sur le plus long terme, mais c'est une prémisse très intéressante. Sur 115 personnes qui étaient interrogées, on a demandé combien on rencontrait des personnes de leur quartier qui ne connaissaient pas, donc à peu près la moitié. Un quart, on continue à interagir avec ces personnes en dehors du site. Et puis, 15 sur les 115, on organisait des activités avec cette personne ou continue à avoir des échanges après ça. Donc, ça veut dire à peu près une personne sur 10 à tisser un lien, à développer une nouvelle relation qui a le potentiel d'être durable dans sa vie. Donc, vraiment, autant les réseaux sociaux comme Facebook nous permettent d'être connectés à n'importe qui, n'importe où dans le monde, autant, si on voit ça, ces places de village comme des réseaux sociaux, ils permettent de nous connecter à notre proximité, à notre milieu de vie. Et on trouve ça vraiment fantastique. On a aussi essayé de déterminer un rayon d'influence, donc des gens qui se sentent appartenir à cette place. Puis, à peu près, on se rend compte que c'est 700 mètres autour de la place publique. Il peut y avoir un sentiment de c'est ma place du village, c'est mon cœur de quartier, je peux y aller à pied. Et alors, vraiment, la vision qu'on développe pour Montréal, puis pour le Québec, c'est de bâtir une équité territoriale, que chaque quartier, que chaque communauté ait sa place du village accessible où il fait bon vivre. Et on voit dans les villes, on a beaucoup investi dans des grands projets dans les centres-villes ces dernières années. Donc, exemple, le projet de la High Line à New York a beaucoup inspiré les gens. Puis, chaque centre-ville voulait sa promenade plantée et tout. Mais on a oublié des fois de juste amener la magie au quotidien dans nos milieux de vie. Donc, nous, on prône beaucoup le fait qu'il faut investir dans les milieux de vie, là où les gens habitent, plutôt que dans des grands projets de destination. Et ça, ça contribue à réduire les gaz à effet de serre et les déplacements. Parce que si on crée un projet de destination au centre-ville de Montréal, par exemple, c'est sûr que ce n'est pas l'endroit le plus habité. Donc, les gens vont se déplacer pour y aller. Si on crée des destinations de plus petite échelle, mais qui amènent de l'émerveillement dans les quartiers, on réduit le besoin de sortir de son quartier pour avoir du loisir, le besoin de s'évader de la ville dès qu'on veut avoir un petit moment ou se sentir un peu en vacances dans son propre quartier. On sait que Montréal, on appelle souvent Montréal la ville aux 100 clochers. Alors, nous, on porte vraiment la vision de Montréal la ville aux 100 villages. S'il y avait 100 clochers, il doit bien y avoir 100 paroisses et donc 100 coeurs de quartier. Puis, au niveau de l'échelle du Québec, on porte vraiment aussi la vision d'aller consolider les noyaux villageois existants partout au Québec. Et consolider ces milieux de vie, ça permet de consolider des milieux de vie qui sont compacts, qui sont naturellement mieux pour combattre les changements climatiques et sortir du cercle vicieux de nos vies de distance. Et on voit qu'il y a beaucoup de dévitalisation dans les régions du Québec et pourtant, c'est des lieux de vie extraordinaires où on est capable d'être en région, mais de tout faire à pied quand on habite dans un cœur de village. Ça, une thématique importante, une nouvelle économie dans l'espace public, c'est qu'on ne demande pas aux villes d'être les seuls porteurs de ces projets-ci. C'est vraiment avec la société civile qu'on peut réaliser, activer cette deuxième couche parce que ce n'est pas les villes qui sont capables de le faire, c'est les acteurs locaux, c'est les organismes, c'est des regroupements citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est capable de créer une multitude de nouvelles entreprises. Si, par exemple, on crée ces 100 places de village à Montréal et 500 places de village comme ça partout au Québec, c'est quasiment autant d'entreprises d'économie sociale qu'on peut créer. Comme je disais un peu en introduction, on a beaucoup misé sur les rues commerciales pour créer les cœurs de vie avec leur affaiblissement potentiel dû au commerce en ligne et à la COVID. Il faut déjà penser à des alternatives. Et ce qui est le fun, c'est que ces places de village, ce sont aussi potentiellement autant de petites entreprises. Alors, on le voit beaucoup, la face visible de ce que les villes veulent. Par exemple, quand ils viennent nous voir, ils disent qu'on aimerait un aménagement convivial puis un lieu vivant, attrayant, que les gens s'approprient, qu'ils soient animés, qu'ils créent de l'attrait. Si on a une commande comme ça, on est capable de le livrer. Par contre, on n'est pas capable d'assurer que ça va durer sur le long terme parce que ces lieux-là, il faut les entretenir, il faut lui donner de l'amour, qu'il faut avoir de la présence humaine pour qu'il se développe tout un écosystème d'activité autour. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut investir dans les deux couches d'en bas, qui est la face invisible et qui sont les facteurs de succès à long terme. Donc, miser sur les organismes de gestion, créer une gouvernance claire pour des organismes qui ont une capacité à développer des modèles d'affaires, une résilience organisationnelle et de la mobilisation locale. Puis le cadre réglementaire propice. Encore une fois, il faut que le cadre soit clair. Il faut que les villes créent des ententes de co-gestion avec les organismes plutôt que de dire « peux-tu animer ce lieu cet été ? » Non, non. « Peux-tu co-gérer avec nous ce parc pour les cinq prochaines années ? » Et ça, c'est fondamental. Et puis, un organisme qui va gérer un parc va aller chercher une assurance responsabilité civile qui lui permettra de développer toutes sortes d'activités qui vont décharger la ville de la crainte de tester des choses qui normalement retomberaient sur les épaules de la responsabilité de la ville. Et ça crée ça, ces organismes-là et cette responsabilité civile, un cadre qui favorise l'implication collective dans les lieux. Donc nous, ce qu'on dit avant de vouloir le beau, il faut miser sur les fondements avant de commencer par les événements et le design. Les organismes de gestion sont la clé. Donc on se souvient des marchés, des événements culturels dont je parlais tout à l'heure. Si on veut faire un barbecue, par exemple, un barbecue libre dans l'espace public à Montréal, il faut qu'il y ait un organisme sur place parce que c'est le relais auprès des services incendie puis de la police. Sinon, il y a beaucoup de projets de barbecue libre dans les parcs qui ont été bloqués parce qu'il y a des risques d'incendie. Si un organisme est là, il peut prendre la responsabilité. Gestion d'événements, l'implication collective agile, c'est-à-dire quelqu'un qui vient nous voir, j'aimerais faire un concert de piano la semaine prochaine. S'il va voir une ville, ça va être très compliqué, très long, très fastidieux à aller chercher le permis. S'il vient nous voir, la semaine d'après, il est capable de déjà venir jouer ou il peut même venir jouer tout de suite L'assurance responsabilité civile, elle permet de créer toutes sortes d'installations propices aux jeux libres pour que les enfants jouent plus et puis aussi avoir du jeu libre qui est à côté des buvettes, par exemple. Donc, les parents sont capables d'avoir un bon moment, les enfants ont un bon moment juste à côté sans qu'il y ait forcément des clôtures. Quand on parle d'agriculture urbaine, l'entretien est important, l'implication citoyenne, il faut la gérer. La valorisation des récoltes, ça doit passer par des organismes. La gestion des marchés, l'orchestration des sollicitations pour gérer les cosses, ça passe par des organismes. Puis tout ce qui est activité commerciale, permis de bouffe et boisson, permis d'alcool, forcément, ça passe par des organismes. Donc, tout ça, tout ce beau vivant, cette complémentarité d'activité, si on n'a pas d'organisme appliqué, ça ne peut pas marcher. Avec des initiatives citoyennes, il faudra quand même encore une fois que les groupes citoyens s'organisent pour aller chercher la responsabilité civile, donc souvent être chapoté par un autre organisme, une table de quartier ou bien se créer en OBNL. Une fois qu'on a tout ça, c'est vraiment un point de relais pour une plus grande participation civique dans les milieux. Puis on sent que c'est beaucoup un enjeu que les villes vivent en ce moment. Comment on fait pour que les gens s'impliquent, pour qu'on ne soit pas nous seuls, les villes, à investir dans les espaces publics ? En premier lieu, il faut que les villes soient prêtes à déléguer et trouver leurs champions sur le terrain qui vont permettre de démultiplier, mais considérablement, la participation civique dans les milieux. Quand on parle de gouvernance claire, on parle de co-gestion, co-responsabilité. Et là, l'important, c'est la grande valeur de l'entente de co-gestion qui va clarifier tout puis qui va avoir beaucoup de valeur aussi, on va le voir plus tard, pour le modèle d'affaires de l'organisme. Une fois qu'il y a un organisme clair qui prend la gestion, puis des fois, il y a plusieurs organismes qui se battent pour la gestion, mais ce n'est pas bon parce que ça crée de l'immobilisme. Un organisme qui a la gestion claire va permettre à d'autres organismes de s'impliquer beaucoup plus facilement, donc d'avoir une démultiplication d'organismes collaborateurs, de citoyens impliqués ou de commerçants, artistes, fermiers et autres intervenants qui viendront faire des sollicitations. Côté modèle d'affaires, nous, on prend beaucoup un financement tripartite pour viser l'autonomie et la résilience financière des initiatives. C'est un modèle donnant-donnant pour le bénéfice de la population puis qui a été démontré beaucoup dans les Conservancies à New York et des modèles d'affaires plus événementiels au Québec. Les Conservancies à New York, c'est par exemple l'organisme qui gère le Brian Park ou qui gère la High Line et c'est très répandu à New York et aux États-Unis, donc des organismes de gestion d'espaces publics et qui, dans certains cas, comme Brian Park, n'ont aucun financement public alors qu'ils ont un chiffre d'affaires de 24 millions par année. Donc, c'est vraiment démultiplication du potentiel de l'attractivité des espaces et déchargement du poids financier pour les villes. Tripler la mise, c'est un argument pour les municipalités aussi. Nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est qu'il faut qu'il y ait du financement public, mais environ 33%, puis ça peut être souvent un financement de kickstart. Parfait, 5 minutes. Et qui peut venir des budgets municipales, subventions, prêts. On peut trouver du financement privé comme en dite, emprunt à la banque ou de fondation, puis les revenus autonomes générés par la vente dans les cafés ou buvettes, la location de ciosques de marché ou le loyer ou le bénévolat qui a une valeur en soi. En résumé, c'est investir dans les projets qui améliorent les milieux de vie et retisent des liens de proximité. Les municipalités n'assurent pas seul le poids des dépenses et la gestion pour créer un contexte gagnant-gagnant. Les organismes de gestion d'espaces publics créent de l'emploi, c'est investir dans l'économie sociale au service de l'amélioration de nos milieux de vie. Ça contribue à une plus grande implication de la société civile, citoyens, entreprises, institutions, commerces de proximité. Ça contribue à renforcer l'identité et la fierté des milieux de vie, puis ça contribue à diminuer le risque de dévisualisation post-Covid qu'on va vivre dans beaucoup de communautés, quartiers et villages. Puis pour nous, une ville plus verte, c'est une ville qui pense avant tout à la mobilité sous un angle de l'immobilité. Pensons à faire ce qui fait que les gens sont bien là où ils sont. Donc, exemple, Todd, ceux qui connaissent les Todd Transit Oriented Development, nous, on prône des Community Oriented Development, ou le concept d'immobilité, de démobilité ou de la ville du quart d'heure que Paris pousse beaucoup, par exemple. Puis pour nous, une ville intelligente, c'est une ville résiliente qui favorise l'interdépendance, la solidarité, les échanges de proximité entre les personnes, puis ramener cette échelle de village dans nos milieux de vie, favorise une organisation plus durable de nos quotidiens et mise sur la valorisation des milieux de vie de proximité à échelle humaine et compacte. Alors, merci. Une première question. Est-ce que tous vos espaces ont été pensés aussi avec les habitants ? Alors, oui, systématiquement, il y a plusieurs manières. Il y a la consultation publique traditionnelle. Ce n'est pas forcément celle à laquelle on a le plus recours. Pourquoi aussi ? Parce que des fois, les délais des projets sont très rapides. Exemple, on se retrouve à faire des projets dans l'espace de quatre mois. Ce qu'on fait de toute manière, c'est de la concertation avec les acteurs locaux. Donc, on arrive dans un quartier, on va rencontrer les organismes en place, on va voir qui veut être impliqué, etc. Et puis, il y a beaucoup d'allées et venues. Puis dans certains cas, même les projets, on les co-conçoit avec les organisations locales parce que dans certains cas, ces organisations-là vont reprendre le projet par la suite. Au niveau de la concertation des habitants, ce qui est le mieux, en fait, c'est de faire le projet puis de l'améliorer en continu parce qu'on est sur le site, on a des agents de parc, des agents de mobilisation qui parlent avec ces gens-là puis on a de la rétroaction en continu puis les choses peuvent s'améliorer en continu puis en général, c'est un projet où on investit 50 millions pour refaire une place publique. S'il n'y a pas de consultation, les gens vont être frustrés. Pourquoi vous nous avez fait ça ? On n'a pas besoin de ça. Dans les projets qu'on fait, en général, la population voit d'un bon oeil enfin, il y a du mouvement et puis, beaucoup de rétroactions et d'avis en continu qu'on va chercher. Excusez-moi, j'ai très chaud. Comptez-vous faire une app ou autre pour la communauté pépinière qui répertorie tous les espaces ? Je l'ai dit à la base, nous, on présente une technologie low-tech qui est nos places de village parce que je suis quelqu'un de fondamentalement très peu tech mais je pense que honnêtement, chaque place pourrait avoir son propre réseau social de proximité. Puis sinon, nous, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse une carte qui répertorie tous nos espaces. Mais je dirais dans les cinq prochaines années, on vise vraiment à ce que ça devienne un mouvement puis consolider ça partout à Montréal puis partout au Québec. Comment peut-on élargir votre projet à d'autres villes du Canada ? Bah ça, écoutez, déjà au Québec, c'est pas mal une minute. Au Québec, c'est pas mal clair pour nous. Là, on est en train de travailler avec une collaboration avec un organisme pan-québécois qui va nous aider à atteindre ce réseau et vraiment développer un changement systémique pour faire mûrir les municipalités pour qu'elles s'en aillent vers ça et en même temps accompagner les acteurs locaux pour qu'on puisse trouver des organismes qui vont le porter. Je dirais, il faut partout au Canada, c'est compliqué, il y a la barrière de la langue mais je dirais, il faut trouver nos champions locaux, nos organismes qui peuvent nous aider à ouvrir le réseau et à le faire avec nous et puis il faut trouver les porteurs de projets locaux qui vont créer ces places sur le long terme. C'est tout le temps qu'on a donc merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. C'est un plaisir de vous parler. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la pépinière.co notre Facebook La Pépinière Espace Collective LinkedIn et tout ça et moi c'est Jérôme Glad. Si vous voulez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez me trouver facilement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501